Comment est-ce que tu as la casa ? Est-ce que tu as moi bien ? Alors moi c'est pareil, j'ai regardé la casa de Papel et je parle espagnol un jour sur deux maintenant. Je dis n'importe quoi mais... Tu sais ce qui frappe dans ce village ? Non. Le silence ! Oui c'est vrai, c'est reposant ici. Ici c'est l'anti-Marseille, alors on est où ? A Trigans exactement, donc là vous voyez par là le château, château médiéval de Trigans, qui est privé, c'est une hôtellerie d'ailleurs, c'est assez réputé, super cadre et tout. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un bivouac les gars. Un bivouac sur deux jours, donc on va juste dormir cette nuit dans la nature, sur les hauteurs du verdant, petite boucle de... Sur le tracé ça fait 12-13, mais au final on va peut-être faire 14. 14-15. Village médiéval, Lucas ? Ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal d'histoires dans tout le coin là, ils ont créé un peu un itinéraire sur le thème des Templiers, donc il y avait pas mal de confréries et tout ici à l'époque, donc vachement... C'était un quartier assez passant. Il y avait pas mal de routes anciennes qui se croisaient dans le coin. Et du coup ils ont créé un peu un circuit histoire et légende là, donc il y a tous les petits villages un peu anciens du coin, la Combes, Strigans, le Bourguet, Château-Vue, la Bastide. Et dans chaque village ils ont laissé une oeuvre d'art comme ça, pour un peu expliquer tout ça. Donc là c'est une sculpture, au Bourguet ils ont fait un espèce de bouclier des Templiers en métal, c'est super sympa. Et du coup là il y a le tracé, à chaque fois ils mettent un peu l'histoire du coin, avec les châteaux, les époques et tout. Un forteresse du IXe siècle, donc c'est celle qu'il y a derrière nous je crois. Bah bah allez, feu, on attaque ! Allez ! Attends, t'as filmé l'avre d'art ? Moi j'aime bien l'art. C'est une souche de chêne, centenaire, qui a été sculptée avec des espèces de formes humanoïdes. Ça fait un peu comme des âmes qui s'élèvent vers le ciel. C'est assez lugubre. Ouais. Ça fait penser un peu aux anciens Templiers qui sont morts, enterrés sous cette terre ancienne, qui s'élèvent vers les cieux, qui nous contemplent de ce ciel bleu-azur. Ouais. Allez, allons-y sans tarder. Petit plan à contre-jour, pour vous dire que ça monte. Ça monte toujours. Ça monte, il fait chaud, il fait beau. J'étais un peu plus de ce temps. Si nous on est à contre-jour là, ça veut dire qu'en face, on n'est pas à contre-jour. Et regardez-moi cette vue. Regardez ça. Là, ouais, là, ouais, tu vois là. Ça c'est les cadières de Brandy. Les cadières des Andes, alors voilà. Au-dessus de Castellan, là. Donc il y a une boucle qui fait tout le tour du sommet, comme ça, par derrière et tout. C'est super beau. Pareil, vu sur le Verdon, ça fait un peu Seigneur des Anneaux, là-haut. C'est super. Franchement, c'est à faire. En face, le gros sommet, là. Le gros, là, ça, c'est le sommet du Robion. Donc en bas, il y a le petit village de Robion. C'est le premier village du 04 quand vous arrivez par la route du Bourguet. Là-haut, il y a belle vue sur le lac de Chaudan. Ah, il y a une vue. C'est une des premières qu'on a fait ensemble. Ouais. Ouais, vue de fou. Au cas où, à l'occasion, on se le refera pour vous. Là-bas, ensuite, sommet enneigé, là. Ça, c'est le Théion. Je ne sais plus. Théion, hein. Au-dessus de Castellan, sur la droite. Là-bas, c'est à 1900 mètres. Vue sur Castillon, Chaudan, Castellan. Ouais, c'est une vue de fou. Ça, on le fera aussi à l'occasion. On vient de passer une barre rocheuse, là, qui est juste derrière, là. Derrière les pins, là. Ouais. Dommage, on ne voit pas. Et dedans, on a vu une arche naturelle. Donc, la roche, je ne sais pas, doit bien faire 30-40 mètres de haut, ce truc. Et en plein milieu, il y a une faille. Et on voit le ciel à travers. C'est excellent, quoi. Si vous ne la voyez pas en vidéo, là, si on n'a pas l'occasion de la filmer au drone ou quoi, rappelez-vous que sur Facebook, on poste l'album photo à chaque fois. Et donc, je le dis aussi parce qu'on nous le demande à partir de maintenant. Dans la description, là, vous aurez le site. Le lien pour télécharger notre tracé. On va le mettre à chaque fois dans la description. Un lien vers le site OpenRunner, là, pour récupérer nos tracés, puisque vous nous le demandez. Et en sachant que la plupart du temps, c'est Lucas qui les trace. Ce n'est pas des traces existantes, c'est toujours des traces qui modifient par rapport au point de vue, en sachant qu'on doit prendre des photos et filmer, et parfois dormir. Donc, ce n'est pas des traces qui existent, c'est des traces qu'on crée, nous. Eh, tu sais que s'il n'y avait pas ce bruit d'avion, là, d'hélicoptère, il n'y aurait pas de bruit. Il n'y aurait pas de bruit. À part nous. Toi, tu es super observateur, quand même. Il y a des petits champs en pleine forêt, là, c'est marrant. Le poste de chasseur en hauteur, on dirait. Là, on ne comprend pas le petit champ, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre. Bah, le truc, c'est que ça fait quoi, au moins une demi-heure facile qu'on marche sur un sentier où on ne peut pas se croiser à deux, et là, il y a une dent de tractopelle posée sur un rocher. Comment elle est arrivée là ? Elle est tombée du ciel ? Euh... Il se bat par quand, là ? Ça, l'hélico, vous savez, si vous connaissez un peu la zone, là, vous savez d'où il vient, l'hélico. Il vient de Cangevers, parce que les G.I.J. sont pas loin, là. Mais n'importe quoi, quoi. S'il est blanc, c'est pas l'armée, déjà. C'est vrai ? Bah, ouais. Les hélicos, ça passe partout, les hélicos. Bah, je m'en fous. On n'est pas loin de Cangevers, tout à l'heure, on les a entendu tirer les missiles et tout. Ça, c'est un coup, est-ce que ce soir, on ne dorme pas encore ? Ouais. Parce qu'eux, ils tirent des missiles à une heure du matin, hein ? Je crois que c'était des missiles nucléaires qu'ils tiraient tout à l'heure. Putain, mais il faut toujours que tu exagères, quoi. Des fois, on dit que c'est moi le Marseillais, mais... Bon, nous, on a marché dans un petit sous-bois, là, tout à l'heure. Il était pas dégueulasse, hein ? Très sympa, ouais. Bon, une fois que c'est pas de la caillasse au sol, là. Il y a de la feuille, il y a un peu de lumus. C'est agréable. Alors, il y a actuellement un peu de cumul au-dessus de nos têtes, hein. à 1080 kPa. La pression idéale pour un orage, quoi. Toi, quand j'ai mal dans la rotule, c'est que... C'est que c'est mal barré. On va changer les génie. Je n'ai plus les trickeurs copulsifs, mais les trickeurs en kit. Parce que là, tu sais quoi ? Avant qu'il y ait de l'orage, moi, j'ai mal à la main, aux genoux, à l'orteil, aux arcades. J'ai mal partout. On est en bois, les gars. En bois, quoi. Croyez-nous, hein, quand vous nous voyez faire une rando, là, vous pouvez aller la faire dans la foulée, quand même. Si vous avez qu'une jambe, vous pouvez la faire. Si nous, on passe, fin d'une montée harassante. Pas violente, mais longue. Deux kilomètres à 10%, je crois. Non, 23%. Ajoute-en un peu, putain. C'est pour les touristes. Je ne sais pas, moi, ils le savent. Donc, on était sur un petit sentier, là, et ça a déboulé sur une piste forestière. Donc, c'est les chasseurs, je pense, qui montent, parce qu'il y a des points d'eau, là, pour les cochons. Ouais, c'est la crête, celle qu'on va allonger jusqu'à ce qu'on dorme. On est rive gauche du Verdon, on est à peu près au niveau du point sublime, et elle s'appelle la crête de la Casseillère. Ouais. Voilà, c'est la crête de la Casseillère. Si jamais vous voulez regarder, de toute façon, on vous l'a dit, il y a le tracé de 10 points libre. Là, on arrive à une bifurcation, en fait, derrière nous, il y a un deuxième PR qui continue, et ce PR, il descend vers le Verdon et il rejoint le GR49 qui est en bas. C'est du freestyle, là, donc ça, c'est moi qui ai tracé, pour les besoins de... Parce qu'on a pas mal d'impératifs, nous, pour nos vidéos, donc nous, on va suivre la crête sur, je sais plus, un ou deux bandes, je crois. Sur deux kilomètres. C'est assez joli, viens voir. Il y a juste Rougon dans le soleil, regarde. Tu vois là-bas ? Oh, magnifique. Juste, c'est marrant, éclairé d'un rayon divin. Donc, en face, le village de Rougon. Donc, à ras en bas, là, il y a la route d'accès pour Aux-Couloirs Sanson. Ça, c'est la crête qui surplombe. Là, il y a le lacet, là, pour monter au village de Rougon. Donc là, il y a le point sublime. Et là, il y a le resto, là. L'auberge de... Comment ça s'appelle ? L'auberge du point sublime, je crois ? Ouais. Ils vivent là l'année, donc... Ouais. Tous les jours, quand ils ouvrent les fenêtres, ça doit être du bonheur, quoi. Putain. Le rêve. On va se mettre là-bas, là. C'est à quoi ? 300 mètres, je pense. Et on a bouffé là-bas. Allez. Allez, Zou. Let's go. À table. On a allongé la crête. On a mangé. On s'est arrêté pour manger. Pas sur la crête, parce qu'il y avait un vent sur la crête. Parce que la crête, elle est directement à la plombe du Verdon. Il doit y avoir 300 mètres de vide, au moins. Le style-là, c'est le club med. L'autre côté, c'est l'enfer, en fait, d'ailleurs. Donc, il a fait super froid. On n'a pas envoyé le drone, parce qu'en plus, on a commencé à se prendre la neige. Si vous n'avez pas l'habitude de vous repérer et tout, cet arbre-là, il faut l'oublier. Parce qu'entre les pierres sur la crête et les pierres fendues, qui nous ont cassé les jambes, si tu passes la jambe dedans, tu te casses le genou. Et ensuite, maintenant qu'on a attaqué la forêt, il n'y a plus rien de tracé. C'est toi qui passes devant. On y va à l'œil et à la carte. Là, c'est freestyle. Donc, si vous avez peur de l'inconnu, il faut éviter. Mais bon, si vous suivez la crête jusqu'au bout, vous y arrivez. Il ne faut pas dramatiser. On coupe à travers, c'est pour ça. La crête, elle est dure à pratiquer et la forêt, elle n'est pas balisée. Moi, j'ai clairement confiance en Lucas. Attends, ce n'est pas la question. Je suis sincère. Arrêtez de rigoler. Je vous entends de là rigoler. On a fini de descendre la forêt. On a rejoint le PR qui monte sur un belvédère. Qui monte du pont dans le bas. Et là, on ne s'y attendait quand même pas trop. Là, regardez. Regardez, regardez. Regardez, on est au-dessus des vautours. Ils nous passent à même pas une dizaine de mètres des fois. Regardez ça, c'est un truc de malade. Je ne les ai jamais vus d'aussi près. C'est magnifique. Ils arrivent de partout. C'est hallucinant. Il y en a une bonne quinzaine. Regardez. Magnifique. Le silence, ils ne font pas un bruit. C'est impressionnant. C'est majestueux quand même. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc évidemment, danger, falaise, ne pas s'approcher du bord. Envergure, entre 2,40 m et 2,80 m. Il peut voir un objet de 30 cm à 3 km. Ses ailes sont larges, les plumes de couleur fauve ou noire. D'où son nom, je pense. Il se nourrit de cadavres d'animaux. Il vit en groupe. Il niche en falaise. Il utilise des ascendances thermiques et les courants aériens pour se déplacer. Espèce de vie, 30 ans environ. Ponte d'un œuf unique par an. C'est pour ça que ça a failli disparaître. Là, là. Si un jour, vous passez là, à droite du village de Rougon, au bord des falaises, vous verrez. Il y a une espèce de deux énormes grillages en fer, balustrades, un peu à Jurassic Park. En fait, c'est les volières des vautours. C'est de là que tout est parti et qu'ils ont réussi à les réimplanter dans le Verdon. D'où ils avaient disparu depuis longtemps. Et là, depuis, c'est une réussite parce qu'il y en a de plus en plus. On les voit de plus en plus loin. Avant, ils restaient vraiment autour du village. Des fois, on les aperçoit que ce soit vers Trigance, que ce soit vers Castella. Nous, le plus loin qu'on a vu, c'était Régus. Tu te rappelles au milieu de la route ? Oui, c'est vrai. Au milieu de la route. Tout seul. Il s'était perdu, lui. Je veux dire, de là, en plus, même si tu n'es pas expert en éthologues, tu ne reconnais que ce ne sont pas des pigeons. Oui. J'ai toujours le mot technique. On finit toujours sur une note technique. Il faut, il faut. Sinon, on n'est pas pris au sérieux dans la vie. Tu vois, moi, je porte le drone dans le sac. Donc, c'est Lucas qui porte la tente. Et le désavantage de faire son sac à dos à une heure du matin à la feuille d'un bivouac, c'est que tu risques d'oublier quelque chose. Il vient de m'annoncer maintenant qu'on n'a pas la tente. Ça ne sert à rien, une tente. On va dormir. Freestyle. Non, mais ce qui est juste, si c'est vrai, parce que moi, je pense qu'il est dans son sac et il est gaga. Mais si c'est vrai, ce qui est fou, c'est qu'on avait pris ce matin deux hamacs de Terra Hiker pour les tester. Mais heureusement, ils vont nous sauver la vie. Surtout la pente, c'est comme ça. Oubliez la tente. Oubliez la tente. Ouais. Te faire soigner, espèce de gaga, ne me fais pas gueuler qu'il y a les vautours. Donc, on a cherché un petit peu d'abri. On l'a trouvé. Et attention, attention, préparez-vous. Parce que je vous rappelle que Lucas a oublié la tente. Préparez-vous. Attention, le camp, attention, 3, 2, 1, le camp. Alors, il n'y a pas un attrapage de cas, là. Tadam ! Non, mais alors, c'est pas pour me rattraper ou quoi, mais dans un sens, on n'aurait pas pu mettre la tente parce qu'on est dans une pente commasse. Donc, franchement, la tente, j'aurais porté pour rien. Bon, c'est moyen. Donc, dans un sens, tout va bien. Alors là, juste sous nous, en bas, style à 200 mètres, il y a le Vernon qui passe. Là où il y a la route, après le pont de soleil. Il y a le pont de soleil là-bas. Et là, vous montez sur... Rougon. Voilà. La route est droite, évidemment. En face, on a le Roubillon. Et là, regardez, il y a les vautours qui passent, tranquille. Ils sont quoi ? Les vautours, les gars. À 30 mètres de nous. Depuis tout à l'heure, on les regarde dans le hamac, là. Les vautours, on a testé le hamac. Les vautours, ils nous passent au-dessus de la tête, à 10 mètres au-dessus des arbres. C'est le paradis. Ouais, franchement. C'est le paradis. On va se passer une bonne nuit. Tu as bien fait oublier la tente. Ouais, je sais. Ne me remercie pas. Saloperie, tu t'en sors bien. Le pire, c'est que, tu sais quoi, ils vont le savoir qu'on n'a pas fait exprès. Ils le savent. Il ne nous arrive que des trucs de notre planète à nous. C'est ça qui est bon, c'est l'aventure. Sinon, je vous le dis, tout de go encore. On s'est pris un petit saucisson, nous. Un saucisson artisanal. Lui, il n'a pas l'air dégueulasse. Le saucisson. On n'a pas la bière, là. De toute façon, le couchage, il est installé. Là, maintenant, on va se monter le camp pour un peu discuter, manger, tranquille. On va se mettre bien. Le petit réchaud et tout, nickel. Elle va faire la table un peu, toi. Il y a 40 de negrés de pente. Putain, ne me pousse pas, je me tue dans le verre d'ombre, quoi. Vous nous voyez, là. Là, vous nous voyez, là. Et on est le matin. Ça veut dire qu'on est vivant. Tu vois, ça veut dire qu'on a passé la nuit. Mais croyez-moi. Ça a été coriace. Putain. Le hamac en plein hiver, c'est pas très recommandé, quand même. Du cas, c'était le Mordor, cette nuit, ici. Alors, je vous explique ce matin, en se réveillant de vite fait, comme ça. Et je fais, on se lève et tout. Il me fait, non, il y a du vent. Il est froid, le vent. Et je regarde la cime des arbres, il n'y avait aucune branche qui bougeait. Et je regarde le sol. Écoutez bien. Là, on est en pente. Je voyais les herbes, elle faisait ça. En fait, le froid, il descendait du sommet. On l'a pris toute la nuit. Il descendait à 140 km heure, quoi. Il y avait un vent de rase-matte de froid, quoi. C'était incroyable. Moi, en plein milieu de la nuit, j'ai le matelage, je ne sais pas comment. Il s'est décalé. Du coup, mon duvet, il était à même le hamac. Je me suis réveillé. J'avais l'impression que mes côtes, elles avaient pris feu. T'as manqué, j'avais froid. Et quand t'es tout saucissonné, comme une chenille processionnaire, va te remettre le truc de tout. Je ne sors plus, là. T'as un slip bar et tout. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? Ce fut une nuit galère, les amis, je vous le dis. Bon, astuce obligatoire, si vous voulez le faire de nuit dans un hamac, vous mettez un matelas qui isole du froid dessous vous. Sinon, ce n'est même pas la peine d'essayer, même pas. Ça, et sur le dessus, mettez un tarpe. On devait tester les hamacs en mode sieste, et du coup, on s'y est pris. Ça a été le truc de me plomber, quoi. Mais si vous devez dormir là-dedans et que vous le prévoyez, prévoyez un tarpe à mettre au-dessus pour l'humidité. On a passé une nuit, les gars. Ouais, c'était réfrigérant, quoi. Après, après, ce matin, on est descendu là, en bas, là. On est allé faire deux, trois photos des vautours. Assez majestueux, quoi. Ouais, ouais, c'est majestueux. Puis alors, le vautour, quelle espèce de feignasse. Il sort, il cherche le courant d'air chaud. Il prend le courant d'air chaud, il monte. Il tourne, il tourne, il vole. Pour pouvoir planer plus loin. Il se font plaisir. Et il passe ce temps à chercher des cadavres de Parisiens au fond du Verdon. pour aller les manger. Ben, moi, tu sais quoi ? Si je meurs, je vais me regarder un vautour. Donc, on plie tout ça et on descend. On s'est fait un gros petit déjeuner pour ne pas manger à midi. Non, moi, je mange à midi. Bon, on s'est fait un gros petit déjeuner pour ne pas manger à midi. Tu ne manges que des desserts, là. Je vais prendre des plats et ils ne mangent que des quoi ? Des muesli. Des muesli au chocolat. Ah, il est bon. Ah, je m'en fais un deuxième. Vous avez goûté les muesli MX3, là. Attends, tu manges ça. J'ai besoin de manger les flocons d'avoine. C'est trop bon. Bon, on se casse ? Eh oui, on a du taf, là. Allez, go. Parce qu'on s'est encore levé à 11h, quoi. Limite. Eh, ne leur dis pas, ça. Les feignasses compulsives. Non, il était 10h. Comme moi, je t'ai réveillé. Tiens, Colo, je n'ai pas dormi dans la nuit parce que j'ai eu froid. Du coup, à quel moment je me suis endormi ? Quand le soleil est sorti, qu'il a commencé à nous réchauffer. Il a attendu une heure que le soleil soit levé. Et il m'a secoué cet enfoiré, là. Oh, le flippe que tu as fait. J'étais mort de rien. Tu as fait les yeux comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu vas faire un cadré, là. Camp plié. Redépart, redéparti. Descente à 20%. Pendant 2 km. Minimum. Les genoux, les chevilles et les cuisses. Les descentes, c'est horrible. Moi, je me plaigne dans les montées, mais les descentes, c'est insupportable. Il y avait plein de chiens centenaires en ruines. Tout est mort, quoi. Mais il y en avait plein, donc c'est des forêts un peu mystiques, quoi. Peut-être une ancienne forêt seigneuriale, ou quoi, on ne sait pas. Il y a de l'érable, du buis, du chêne. Belle forêt. Oui, c'est très joli, oui. Vous savez que le combat de ces grosses p***** de chenilles processionnaires... Après, tu vois, au montage, j'ai plein de bips à mettre. Je dis trop de gros mots. Le problème de ces chenilles processionnaires, c'est qu'il y en a partout. Tu les peins, vous savez, on en a parlé déjà. Et tout le monde y va de sa solution. Là, la bouteille en plastique accrochée à l'arbre avec le liquide, bah ok. Mais vous savez quoi ? Depuis tout à l'heure, on croise des mésanges. Ouais. Plein. Plein d'oiseaux aussi, ça fait plaisir. Depuis hier, on n'a pas vu une chenille processionnaire. Alors, je pense que c'est peut-être... Il n'y a pas de ni dans les arbres, il n'y a rien. C'est clean. On n'est pas ornithologue, on n'est pas ornithorinc, on n'est pas orni, je ne sais pas quoi. Mais peut-être que les mésanges, elles s'occupent bien des chenilles processionnaires. Peut-être qu'elles leur font la fête. À étudier, les amis. Non, non, plus sérieusement, on n'a pas vu une chenille processionnaire et on a vu sur Facebook qu'elles commençaient déjà à sévir. Donc, moi, ça m'étonne. C'est la période et c'est l'altitude où on les croise. C'est ça, avec le nombre de pains qu'on voit depuis hier, on n'a pas vu un nid. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah là, on arrive à un carrefour de chemin là, au-dessus. Et là, on arrive au croisement des deux rivières, le Verdon et le Jabron. Donc là, on a le Jabron juste dessous nous, qui se jette dans le Verdon, qui arrive en face, là-bas, à gauche. Le Jabron et le Verdon, ils sont là-bas. Et juste après leur réunification, il y a le pont de Carajon. De Carajuan. Là aussi, on voulait vous montrer, il y a une ère de pique-nique, là, avec des tables, elles ne sont pas vieilles, c'est tout du bel ouvrage. Donc, c'est juste à côté du pont. Une poubelle. On a vu, vous le traversez et hop, vous avez l'air de pique-nique. Il y a quatre ou cinq tables. C'est super, c'est à l'ombre, c'est au bord de la rivière. Vraiment le bon spot. Ça, c'est parfait pour pique-niquer. Ce qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, on est exactement à l'endroit où les deux rivières se rejoignent. Ok, il y a des infos sur ce pont. Ouais. Apparemment, il serait construit autour du milieu du 17e siècle. Là, ça serait le seigneur de Rougon qui l'aurait financé. Il fait quoi ? Il fait sept mètres de... Non, il fait quinze mètres de long, je crois, c'est ça ? Trois mètres cinquante. Mon avis, c'est sept mètres et sept mètres plutôt. Bon, vingt. Bon, bref. Enfin, il est grand, quoi. Il doit avoir du beau poisson, là. Eh bien, écoute, il n'est pas dégueulasse, ce pont. Et le verdon, il fait toujours plaisir à voir. Repas terminé, les amis. Et un repas à table. Repas chaud. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair. Assis, au soleil, ça fait du bien. On arrive à notre dernier point de vue de ce bivouac. Ouais, ouais, ben là, on a pris la piste. C'est limite une piste forestière voiture. Une voiture, elle passe, je pense. Ça fait quoi ? Une borne qu'on marche, là ? Une borne, une borne et demi. Une et demi. Une et demi. Et là, on arrive au dernier point d'intérêt, on va dire, de la rando. C'est le pont de sauter. Montre-leur, putain. Ah, pardon. Je pensais qu'ils voulaient nous voir, nous. Yeah, les copains. Vous le voyez au fond, là ? Donc, le pont, celui-là, a été construit en 1787. Et les premières traces de ce pont, elles datent du 16e siècle. Donc, à chaque fois, comme souvent, ils ont été rasés par des crues. Donc, celui-là, voilà. Juste un peu avant la Révolution. Donc, c'est toujours le jabron qui coule dessous, là. Ouais, le jabron qui arrive de Trigance et qui se jette, donc, dans le Verdon. Et le seul accès pour ce pont, c'est un petit chemin pédestre, comme ça, là. Donc, balisé, hein ? Balisé, ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de soleil, là. Il n'y a que des nuages et pourtant, on est vert turquoise, là, quoi. Et ouais, 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 carrément. Je ne sais pas si on dit pas bleu ou turquoise, d'ailleurs. Bah, il y a les deux qui existent. Rouge turquoise ? Non. Oh, les cuvettes, eh ! Faire du canyoning, là, direct ! Bon, là, ça coule fort, quand même. Donc, c'est ça. Elle est construit en 1787. Et les habitants de Trigance, ils le nomment le petit pont romain. Hé, hé. Les copains, il est l'heure de nous dire au revoir. Au revoir. On se dit au revoir, là où on s'était dit bonjour, il y a quelques minutes, pour vous, là. Lucas. Ouais. Qu'est-ce que tient la pensée de ce tracé que j'ai fait ? Exceptionnel. Comme d'hab. Vous le savez que c'est Lucas qui trace. Non, c'était phénoménal, quand même. Quand même. Mis à part la nuit où on s'est gelé, on a failli mourir, je fais mourir de froid, j'ai des coubatures partout et tout, à cause du froid. J'avais de l'eau qui me coulait sur la figure. Ah, carrément. Mais à part ça, on a quasiment dormi avec les vautours. Ouais, ça, c'était grandiose. On a eu de la belle vue quasiment tout le temps. Ouais. Ça, c'était bien, aussi. On a découvert des beaux coins. La fin, elle est mitigée, là. La fin, ça s'est couvert. Ouais, après, voilà. Normalement, il devait faire beau toute la journée. Et voilà. Il y a un couvert nuageux, là, qui l'a caché la fin d'après. Vous avez dû le voir quand on est arrivé au pont de Sauté. Voilà, à partir de là, c'était devenu nuageux. Donc, forcément, il y a des images de drones qui arrivent. Et le plan qu'on a fait en bas, c'était le plan de l'année. J'allais l'envoyer à Steven Spielberg direct, mais il n'y a pas de soleil. Donc, ce n'est pas le plan de l'année. C'est le plan du mois. Mais c'est le plan du film, en tout cas. Déjà. C'est le plan de notre film, déjà. Déjà sport, après. Après, je peux vous dire que cette boucle les faisait avant une journée. Si vous voulez la faire en one shot, ce n'est pas un souci. Pour nous, c'était l'occasion de dormir dehors. Le malheur de l'oubli de l'attente nous a fait vivre une expérience nouvelle. Oui, c'est cool. Pas un problème, mais dites-nous ce qui ne vous a pas plu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus ? Les copains, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Vous l'entendez, la musique est arrivée, là ? Oui. Bon, les gars, comme ça, profitez de la vie, de la nature et respectez-la. On n'a pas vu de pourriture. J'allais dire, rando propre. Ça fait un moment que je n'ai pas gueulé sur ça, moi. Pas de chenille, pas de pourriture. Je vous refais. Ça prend une fois que je n'ai pas gueulé, je ne suis pas tout rouge, je n'ai pas le cœur à 200. C'était la rando sérénité. Rando zen. On va pouvoir bien dormir ce soir, maintenant. Tu sais quoi, je vais gueuler tout le long de la voiture, je suis mis en retour pour me... Tu te mets dans le coffre, là. Je te le dis, moi, direct. Bon, les gars. Bon, oui. À bientôt. Ciao. Et sortez. De suite. Les chaussures, le sac à dos. Là, tu prends en tétongue et tu vas dehors. Non, je déconne. Sous-titrage ST' 501-2022. Sous-titrage MFP. ... 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